Monsieur Bouillon, pour le groupe UMP, la parole est à monsieur Julien Aubert. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Madame le Ministre, nous allons nous prononcer sur une loi politique chargée de solder les comptes de l'accord partisan conclu entre les Verts et le PS en 2011. Quel gâchis ! François Hollande avait annoncé un texte majeur du quinquennat. Il en a résulté un texte excamoté, examiné à la va-vite, voté sur un coin de table. Deux-trois grands principes vagues et idéologiques, perdus au milieu d'une multitude de mesures techniques. Tout ceci non chiffré. Or, vouloir construire 20 000 éoliennes, 600 km² de panneaux photovoltaïques et démanteler 20 réacteurs en 10 ans, cela a un coût. Madame le Ministre, nous avait annoncé une loi consensuelle de co-construction. Au final, faute de temps, la majorité aura examiné à la hache, en un seul jour, 70% des articles en commission spéciale et 98% des articles de la loi en hémicycle. Seule avec elle-même, l'opposition ayant boycotté ce simulacre de travail. Afin de cacher la grossièreté de la manœuvre, la majorité a crié à l'obstruction. Certains médias ont complaisément relayé le discours officiel en mettant sur le dos de l'UMP l'absence de débat. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Faut-il rappeler que la discussion de ce texte a débuté sur un mensonge. Ségolène Royal s'était engagée devant la presse et devant la commission spéciale à ne pas recourir au temps programmé. Faut-il rappeler que le mariage pour tous, autre texte majeur, a eu droit à 136 heures de débat à l'Assemblée ? Faut-il rappeler que l'UMP a déposé 1423 amendements, soit la moitié du total, à comparer aux 137 000 amendements déposés par le Parti Socialiste sur la privatisation de GDF Suez ? Je vous le demande, où est l'obstruction ? Au final, le texte n'a écouté ni les acteurs consultés en amont, comme l'a vertement rappelé Delphine Bateau, ni repris les conclusions de l'autre débat sur la transition énergétique. Aucune, je dis bien aucune, des dix propositions phares de notre travail de préparation n'a trouvé grâce aux yeux de la majorité. Quelles co-constructions ? A quoi sert le Parlement ? Les écologistes s'en orgueillissent d'avoir obtenu une interdiction moins tardive des sacs en plastique. On a les victoires qu'on mérite. Pourquoi nier que dans la majorité, les radicaux ont boudé la fin des travaux en commission spéciale et que les communistes se sont eux aussi alarmés de ce qu'ils ont même qualifié de « gosse plan » ? Pourquoi nier que dans les rangs même du Parti Socialiste, plusieurs députés se sont désolidarisés du gouvernement, tant sur la forme que sur le fond des débats ? On aurait attendu d'un ministre qui a tant vanté les mérites de la démocratie participative une autre attitude. Aucun responsable de l'opposition, je dis bien aucun, n'a été approché en amont ou pendant l'examen de ce texte pour examiner sérieusement nos propositions. Madame le ministre a même osé nous dire que la co-construction, c'était rejoindre le point d'équilibre de ce texte conclu entre le PS et les Verts sur le nucléaire. Dans ces conditions, la majorité a une audace certaine en reprogeant à l'opposition d'avoir épuisé son temps de parole sur l'article premier de ce texte en multipliant au passage les attaques ad hominem. Oui, nous pensons que consacrer 12 heures de temps de parole à un article fondateur qui fixe tous les grands objectifs de la stratégie énergétique de ce pays pour 50 ans, c'est parfaitement normal. Oui, nous pensons que débattre d'un article qui propose de manière farfelue de réduire d'un tiers la voilure nucléaire malgré la contre-performance allemande, malgré le risque sur une centaine de milliers d'emplois dans le nucléaire, malgré le coût faramineux de la transition, 290 milliards d'euros, oui, nous pensons que cela mérite débat. Où sont le sérieux et la compétence ? Est-ce notre responsabilité si, après avoir à cette reprise expliqué quel était notre chiffrage du plan royal d'une fermeture accélérée du parc nucléaire, nous n'avons eu strictement aucune contre-réponse ? Où est la caricature ? Est-ce notre faute si, après avoir expliqué que, bien que favorable à un objectif de 50% d'origine non nucléaire dans le mix énergétique, nous souhaitions remettre en cause l'horizon de 2025, qui nous semble insoutenable, et nous nous sommes entendus taxés de partisans du statu quo favorables au tout nucléaire ? Où est la mauvaise foi ? Est-ce notre problème si, après avoir déposé des amendements pour privilégier les énergies vertes non électriques, nous nous sommes vus caricaturés par Madame le Ministre, qui a osé me dire que nous avions déposé des amendements pour interdire les énergies vertes ? Où est l'instrumentalisation médiatique de ce texte ? Est-ce notre responsabilité si, du fait d'une fuite orchestrée par la majorité socialiste, le seul article dont s'est emparé le monde médiatique, ce n'est pas vos articles de loi Madame le Ministre, mais l'article qui se trouve au masculin ou au féminin devant le mot président ? Confronté à un mur de mauvaise foi et de surdité, l'opposition a effectivement épuisé son temps de parole sur l'article 1 à force de vouloir raisonner un pouvoir solitaire qui ne voulait rien entendre. Les écologistes qui s'étaient endormis pendant le débat se sont réveillés trop tard pour constater que l'éco-taxe avait disparu pendant leur sommeil. Il vous reste les sacs en plastique, on a les victoires qu'on mérite. Quant aux autres avancées de ce texte, pétries de bonnes intentions, elles sont hélas desservies par une absence de réflexion sur les moyens à engager. Le groupe UMP votera contre ce texte, qui est l'incarnation même de ce que les Français réprouvent, un passage en force sur la forme, de grands principes, mais aucun moyen financier derrière, un volontarisme totalement irréalisable dans les conditions d'exercice actuelles du pouvoir. Cette loi ne vivra donc pas bien longtemps. Et voici son épitaphe, sigille la transition énergétique que portait Mme Royale. Ce qu'elle fit de mal, elle le fit bien. Ce qu'elle fit de bien, elle le fit mal. Je fais annoncer le scrutin.